Luc, chapitre 11. Et il arriva que comme il était en train de prier en un certain lieu, lorsqu'il eut cessé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a aussi enseigné ses disciples. Et il leur dit, lorsque vous priez, dites, Notre Père qui es au ciel, ton nom soit sanctifié, ton royaume vienne, ta volonté soit faite, comme au ciel, de même sur la terre. Donne-nous de jour en jour notre pain quotidien, et pardonne-nous nos péchés, car nous aussi pardonnons à quiconque nous est redevable. Et ne nous conduit pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et il leur dit, lequel de vous aura un ami, et ira vers lui à minuit, et lui dira, Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis au cours de son voyage est venu chez moi, et je n'ai rien à lui présenter. Et celui qui est dedans répondra et dira, Ne me dérange pas, la porte est maintenant fermée, et mes enfants sont avec moi au lit, je ne peux pas me lever étant donné. Je vous dis, même s'il ne se lève pas pour lui en donner, parce qu'il est son ami, cependant à cause de son opportunité il se lèvera et lui en donnera autant qu'il en a besoin. Et je vous dis, demandez, et il vous sera donné, cherchez, et vous trouverez, frappez, et il vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe il sera ouvert. Si un fils de l'un d'entre vous qui êtes père lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre ? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il à la place un serpent ? Ou s'il lui demande un œuf, lui offrira-t-il un scorpion ? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bons présents à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Et il était en train de chasser un diable, et celui-ci était muet. Et il arriva, lorsque le diable fut sorti, le muet parla, et le peuple était surpris. Mais quelques-uns d'entre eux disaient, il chasse les diables par belles et bubles chefs des diables. Et d'autres, le tentant, recherchaient de lui un signe du ciel. Mais lui, connaissant leur pensée, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est amené à la désolation, et une maison divisée contre une maison tombe. Si Satan aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il ? Parce que vous dites que je chasse les diables par belles et bubles. Et si moi, par belles et bubles je chasse les diables, par qui vos fils les chassent-ils ? Par conséquent ils seront vos juges. Mais si, par le doigt de Dieu je chasse les diables, sans aucun doute le royaume de Dieu est venu sur vous. Quand un homme fort armé garde son palais, ses biens sont en paix, mais lorsqu'un plus fort que lui survient et l'emporte sur lui, il lui ôte toute son armure dans laquelle il se confiait, et partage ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides, cherchant du repos, et n'en trouvant pas, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il y vient, il la trouve balayée et garnie. Alors il s'en va, et prend avec lui sept autres esprits plus immoraux que lui-même, et ils entrent et y demeurent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et il arriva, comme il disait ces choses, qu'une certaine femme de la foule éleva sa voix et lui dit, béni soit l'utérus qui t'a porté, et les mamelles que tu as tétées. Mais il dit, oui, plutôt, béni sont ceux qui entendent la parole de Dieu, et qui la gardent. Et quand le peuple se fut rassemblé, il commença à dire, c'est une génération mauvaise, ils recherchent un signe, et il ne leur sera donné aucun signe, sinon le signe de Jonas le prophète. Car comme Jonas fut un signe aux Ninivites, ainsi sera aussi le fils de l'homme pour cette génération. La reine du Sud se lèvera au jugement avec les hommes de cette génération, et les condamnera, car elle vint des parties les plus éloignées de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et, voici, un plus grand que Salomon est ici. Les hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération, et la condamneront, car ils se repentirent à la prédication de Jonas, et, voici, un plus grand que Jonas est ici. Aucun homme lorsqu'il a allumé une bougie, ne la met dans un lieu secret, ni sous un boisseau, mais sur un chandelier, afin que ceux qui entrent, puissent voir la lumière. La lumière du corps est l'œil, par conséquent lorsque ton œil est net, ton corps entier aussi est plein de lumière, mais lorsque ton œil est mauvais, ton corps aussi est plein d'obscurité. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité. Si donc ton corps entier est plein de lumière, n'ayant aucune partie obscure, le tout sera plein de lumière, comme lorsque l'éclat brillant d'une bougie te donne sa lumière. Et comme il parlait, un certain pharisien le supplia de dîner chez lui, et il entra et s'assit à table. Et lorsque le pharisien le vit, il fut surpris de ce qu'il ne s'était pas d'abord lavé avant le dîner. Et le Seigneur lui dit, maintenant, vous pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais votre intérieur est plein de voracité et d'immoralité. Vous insensez, celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas aussi fait l'intérieur ? Mais donnez plutôt des aumônes des choses que vous avez, et, voici, toutes choses sont nettes pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, car vous qui payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes sortes de plantes, et laissez le jugement et l'amour de Dieu, vous auriez dû faire cela, et ne pas délaisser les autres. Malheur à vous, pharisiens, car vous aimez les sièges les plus élevés dans les synagogues et les salutations dans les marchés. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous êtes comme les tombeaux qui ne paraissent pas, et les hommes qui marchent sur elles n'en sont pas conscients. Alors un des hommes de loi répondit, et lui dit, Maître, en parlant ainsi tu nous outrages aussi. Et il dit, Malheur à vous aussi, vous hommes de loi, car vous chargez les hommes de pénibles fardeaux à porter, et vous-même ne touchez pas les fardeaux d'un seul de vos doigts. Malheur à vous, car vous bâtissez les sépulcres des prophètes, et vos pères les ont tués. En vérité vous rendez témoignage que vous approuvez les actions de vos pères, car ils les ont en effet tués, et vous bâtissez leurs sépulcres. Par conséquent la sagesse de Dieu a aussi dit, Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, et ils en tueront et persécuteront quelques-uns d'entre eux, « Afin que le sang de tous les prophètes, qui a été versé depuis la fondation du monde, puisse être requis de cette génération, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui périt entre l'autel et le Temple, en vérité, je vous dis, il sera requis de cette génération. Malheur à vous, hommes de loi, car vous avez retiré la clé de la connaissance, vous n'y êtes pas entrés vous-même, et ceux qui étaient en train d'y entrer vous les en avez empêchés. Et comme il leur disait ces choses, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser avec véhémence et à le provoquer à parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges et cherchant à surprendre quelque chose qui sortirait de sa bouche, afin qu'ils puissent l'accuser.